Bonjour, ça vous parle ce petit tableau là ? Robert Kiyosaki, père Riche Perpour. Si c'est le cas, je vais vous montrer comment je l'ai utilisé. Si vous ne le connaissiez pas, je vais vous en parler. C'est ce que j'ai utilisé ces dernières années pour moi, pour mes clients, pour reprendre le contrôle sur la gestion des finances personnelles et la mise en place des projets de vie. Alors peut-être vous vous êtes déjà dit autour de vous que certaines personnes avaient l'air de toujours surfer sur l'aspect financier, toujours tout allait bien. Et vous avez peut-être aussi sans doute constaté que, pardon, d'autres personnes avaient l'air plutôt de galérer et n'arrivaient pas à boucler les fins de mois. Alors la mauvaise nouvelle en France, c'est qu'il y a un chiffre de l'INSEE, je ne l'invente pas, un chiffre de l'INSEE qui indique qu'en France, on épargne en moyenne 13% de nos recettes, de nos revenus. Donc si vous regardez autour de vous, vous faites une espèce de moyenne, si vous trouvez qu'un Français en moyenne a l'air d'atteindre le niveau d'objectif de vie que vous, auquel vous aspirez, alors pas de problème. 13% d'épargne de vos recettes et vous êtes dans le lot. Si vous avez des aspirations un petit peu autres, ou je dirais même un peu plus élevées, on va dire, il va falloir faire quelque chose. C'est à partir de ce constat que j'ai choisi de lancer le programme Analyse des finances personnelles. C'est un accompagnement en tête à tête, ultra sur mesure, qui vous permet d'être en sécurité, de développer votre patrimoine, d'avoir également, d'atteindre un certain confort de vie, mais surtout, d'amorcer, moi, ce que j'appelle, votre roue de la fortune. C'est un programme sur une année. Alors, je le veux sur une année, il y a des raisons à cela, mais c'est surtout un programme au travers duquel je ne vous donne pas une canne à pêche, comme dit le dicton. Je vous apprends à construire la vôtre. Pour moi, ça va bien plus loin. Et si vous êtes prêts à me consacrer, on va dire, une quinzaine d'heures environ, étalées, bien sûr, réparties sur une année, je vais vous montrer comment mettre en place les trois piliers. J'aime bien les piliers, mais les trois piliers que j'enseigne à chaque fois et qui sont pour moi rédhibitoires. Il faut avoir activé ces piliers dans nos vies, dans la gestion de nos finances personnelles pour pouvoir atteindre un certain niveau. Je pense du coup un petit peu au-dessus de la moyenne. Alors, vous vous demandez un peu pourquoi je suis là et qui je suis. Donc, mon nom est Thomas Ducret. Je suis conseiller en gestion de patrimoine. J'ai toujours développé des compétences d'investissement. J'ai toujours fait ça de près ou de loin, depuis mes 12 ans, quand France Télécom s'est lancé en bourse. Et c'est ce qui, entre autres, m'a permis, il y a plusieurs années, d'acheter ma première société, ma pharmacie. Parce que oui, au départ, je suis docteur en pharmacie. Mais cette pharmacie, je l'ai revendue au bout d'environ trois ans et demi. Et la mission que je me suis donnée suite à cela, justement, c'est de partager, au travers du cursus que j'ai eu, c'est de partager les recettes au travers de mon cursus professionnel, de mes expériences personnelles, auprès d'investisseurs comme vous. Et c'est pour ça que je suis allé chercher ce fameux master en gestion de patrimoine pour avoir le droit, tout simplement, le droit d'expliquer tout ça en France. Parce que du coup, en France, il nous faut des diplômes. Je voudrais vous parler très rapidement sur la base de ce petit document qui a l'air de rien comme ça, mais qui est éminemment puissant quand j'ai compris son impact. Plus jamais, 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 je ne l'ai mis de côté, j'appuie tout là-dessus. Les trois piliers sont issus de ceci. Et je vais vous parler tout de suite du premier pilier. Votre épargne de précaution. Le coût sain de sécurité. En avoir assez en cas de coût dur. Peu importe le nom que vous mettez dessus. Cette épargne de précaution, je l'appelle pilier numéro 1, car aucun client ne travaille avec moi sans avoir construit ou une visibilité sur son épargne de précaution. Pilier numéro 1, épargne de précaution. En synthèse et en très court dans cette vidéo, vos recettes, ce que vous gagnez, vos dépenses, ce que vous dépensez. L'épargne de précaution, mettre au chaud 4 mois de vos dépenses. Pas 4 mois de salaire, mais 4 mois de vos dépenses. Je fais très court ici aujourd'hui. Épargne de précaution, 4 mois de dépenses. On reviendra beaucoup plus en détail un tout petit peu plus tard. Pilier numéro 2, le cash flow. Le cash flow, je vais vous le dessiner en direct, ça sera plus facile. Le cash flow, c'est ce qui vous reste à la fin du mois. Ce qui vous reste à la fin du mois, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Le cash flow, ce qui vous reste, c'est ça, les fameux 13%, le chiffre de l'INSEE. Ce cash flow, c'est ce que j'appelle moi la première étape vers le fait de mettre votre argent à votre service. Si vous n'avez pas de cash flow, vous n'avez pas de carburant. Ce cash flow est obligatoire à développer. S'il est négatif, il y a peut-être d'autres questions à soulever. Mais s'il est positif, la vraie question à se demander, c'est je l'utilise à quoi ? Troisième pilier, l'effet de levier. Alors l'effet de levier, je vais le dessiner en petit ici. Ah, excusez-moi, j'ai un peu bâclé mon L. L'effet de levier, je le mets ici. Actif, passif. Ce que vous avez, ce que vous devez. L'effet de levier, je le mets dans la case des dettes, dans la case de ce que vous devez. Parce qu'en général, pour un particulier, ce que vous devez, ça va être le fait d'utiliser un crédit, un financement. Un professionnel, ça va être peut-être le fait de s'adjoindre les services d'investisseurs, d'avoir des crédits fournisseurs ou de développer sa base de clientèle. Quoi qu'il en soit, l'effet de levier est justement ce qui va développer le plein potentiel et activer, attention roulement de tambour, votre roue de la fortune. Changement de couleur. Cette fameuse roue de la fortune que je vous dessine là en direct, on va simplement exploiter le carburant, le cash flow, l'effet de levier. Et la roue de la fortune, sans jeu de mots, c'est un concept que j'ai développé avec beaucoup de mes clients, pour moi-même d'ailleurs également au passage. C'est le fait d'utiliser votre cash flow, le cash flow résiduel, de le faire atterrir dans vos actifs, ce que vous avez, vos comptes, vos placements. Et ces actifs générateurs de recettes, de revenus, qui viendront à leur tour développer le cash flow. Cash flow, actifs, actifs, revenus, cash flow, roue de la fortune. Dans le cadre de cette vidéo, je vais rester extrêmement bref et aller vraiment à l'efficace de ce message. Mais voici ce que j'ai à cœur d'activer pour vous, pour moi, pour mes clients, et ce que j'ai mis en place ces dernières années avec un très grand plaisir, parce que c'est vraiment la mission que je me donne. J'adore ce job et je veux justement, au travers de ces contacts vidéo, le pousser encore un cran plus avant. Alors, j'espère que vous avez bien compris à ce stade à quoi servent ces trois piliers. Moi, ce que je voudrais surtout vous rappeler, c'est que c'est vraiment à partir de ça qu'on a scéné une situation. C'est à partir de ça qu'on commence à comprendre comment on surfe, comme on disait au tout début, les personnes qui surfent les situations financières. Et moi, pour vous en parler, pour vous montrer comment on peut reprendre la main sur les finances, j'ai souhaité en fait, dans le cadre de cette vidéo, vous proposer de mettre en place un appel ensemble, tête à tête, ou téléphone, ou zoom, ce qui vous arrangerait. Pour simplement avoir une discussion, vous montrer quelle est mon approche, écouter votre situation, votre demande, et peut-être déjà répondre, dans un premier temps, à une problématique, ou mettre en place un premier petit plan d'action. Si vous trouvez que l'approche match, moi, j'ai un accompagnement sur l'année, l'analyse des finances personnelles, qui va vous coûter une quarantaine d'euros par mois. La seule façon que j'ai trouvé de vous faire accrocher avec mon approche, c'est un appel gratuit d'environ 45 minutes. Moins, si on ne match pas, pas beaucoup plus, s'il vous plaît, si on match bien, ce qui arrive de temps en temps quand même, bien sûr, mais pas beaucoup plus, parce que je suis un peu limité quand même en agenda. Donc, si aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu, on va dire, solitaire, inquiet, sur l'avenir, que vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous ne savez pas sur quel cheval miser, c'est-à-dire votre banquier, un assureur, un conseiller, vous avez, entre guillemets, peur de vous faire avoir, j'ai une petite réponse pour ça, d'ailleurs, qui va venir. Moi, je peux vous accompagner sincèrement sur une année complète pour construire tout ça. Alors, j'y viens justement sur cette histoire de réponse sur le fait de se faire avoir avec un conseiller. Je suis profondément convaincu de la valeur de ma proposition. Et pour la première fois, on m'a challengé. Alors, j'ai répondu OK, on m'a challengé. Je mets en place une garantie satisfaite ou remboursée. Une garantie inconditionnelle. Si au bout de 30 jours de travail ensemble, vous n'êtes pas satisfait de ce que je vous ai présenté, de mes outils, de nos échanges, sans question, sincèrement, s'il vous plaît, sans question, je vous rembourse tout le temps qu'on ne passera pas ensemble. C'est-à-dire, je vous rembourse 11 mois sur 12 de travail qui ne sera pas réalisé. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, c'est possible, mais c'est la promesse que je vous fais. Et soit vous obtenez les résultats ou vous voyez comment on va les obtenir, soit, en gros, vous récupérez 90% de votre mise avec moi. C'est une proposition que j'aurais peut-être aimé qu'on me fasse à l'époque. Et j'ai un peu tardé de mon côté à l'activer. Mais là, dans le cadre de ces vidéos, on m'a challengé. Et je réponds, OK, on travaille ensemble. Mais si vous faites jouer cette garantie, il va de soi qu'on ne retravaillera plus jamais ensemble. J'ai quand même des institutions qui me chapotent. J'ai les RGPD. Je suis chapoté par l'AMF et l'Autorité de contrôle prudentiel. Je dois effacer vos données. Et je pousse un petit peu plus avant. Si vous ne m'avez pas fait confiance une fois, on arrêtera là, tout simplement. Ce que je tiens, notamment, à préciser, c'est que, notamment, ce qui a marché pour moi, ce qui a marché pour mes clients jusqu'ici, je pense, peut s'appliquer à vous. Vous êtes en droit de vous demander à ce stade si je suis la bonne personne pour vous accompagner. C'est pour ça que j'ai mis en place cette garantie satisfaite ou remboursée. Je suis là pour vous écouter. Parmi les personnes que j'ai accompagnées, j'ai une grande diversité de profils. Des jeunes artisans, beaucoup de travailleurs indépendants, des jeunes ou futurs jeunes retraités, des jeunes couples, des jeunes mamans. Il y a beaucoup de jeunes, mais même à 65 ans, mes clients sont toujours jeunes, ne serait-ce que dans leur tête. Donc, il est indéniable que ça fonctionne bien. Je n'ai eu que des retours extrêmement constructifs, positifs de leur part. Je souhaite continuer d'élargir un peu mon message. Donc, franchissez l'étape et cliquez sur le bouton en dessous pour réserver un appel ensemble d'une quarantaine de minutes, gratuit, sans engagement. De mon côté, j'ai vu beaucoup de personnes compter, faire leur budget sur Excel ou qui essayent, qui ont une organisation, mais que l'organisation n'est pas vraiment productive pour eux. En fait, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de réaligner ce que vous gagnez avec ce que vous voulez en faire. Donc, je ne pourrais pas travailler avec tout le monde puisque c'est un accompagnement très sur mesure. Je n'ai que 24 heures par jour comme tout le monde et je m'applique mes propres conseils. À savoir, je ne passe pas 24 heures par jour au bureau. J'ai aussi d'autres aspirations personnelles. Donc, mathématiquement, je ne pourrais pas travailler avec tout le monde. Donc, c'est pour ça que, si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est que j'ai piqué votre curiosité. Merci d'ailleurs d'avoir suivi la vidéo, en tout cas jusqu'ici. Et là, c'est le moment où je vous appelle à soit cliquer encore une fois sur le bouton ci-dessous, prendre un appel gratuit ensemble, soit écouter, je vous dis à une prochaine et bye bye, au plaisir, discutez ensemble. Très bonne journée à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501